C'est peut-être de présenter en quelques mots sa courage, sa pièce, et nous envoyer dans les fers avant nous, un résumé. Alors, cette pièce de théâtre, déjà, n'était pas dessinée à l'équipe de l'aise, elle était dessinée tout simplement à m'aider un petit peu à comprendre les rapports que j'ai développés tout au long de ma vie commune avec ma propre mère. Donc, c'était un état d'avant-phérapeutique. Alors, pour la faire courte, ma mère m'a décédée en 2014. La suite d'une maladie, j'avais d'ailleurs un cancer, une émettive phase. Et voilà, je l'ai accompagnée pendant cette longue maladie. Et voilà, le deuil n'a pas été facile pour moi. Mais en fait, j'ai réalisé au bout de quelques années après que j'étais pas juste endeuillée de la perte de cette personne, mais j'étais aussi affectée par quelque chose qui a marqué notre relation et que j'arrivais pas à définir, j'arrivais pas à isoler, à comprendre. Et la famille que je passe par la phase, disons, psychothérapie, en fait, thérapie, pour comprendre mon père, pour isoler un petit peu ce qui me dérangeait dans cette relation que j'avais avec ma mère. Si vous m'aviez parlé de ma mère il y a six ans, j'aurais pu dire à ma mère c'est Dieu. Tout simplement parce que j'avais l'idéalité que pour moi il était sacré, elle était infaillible. Bien sûr qu'il se trompait comme tout le monde, mais que voilà, on avait fait le maximum et que c'était le visage bien sainte pour moi. Par la suite, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, qu'il m'a communiqué à son insu, un trait de son caractère qui m'épuisait. Et justement, la thérapie m'a aidée à comprendre que c'était un sentiment de culpabilité qui est pathologique. J'avais une sorte de culpabilité juste d'exister et de vivre pour moi-même. Je dirais même que j'ai compris que j'arrivais pas à juste jouir de la vie et des belles choses que montrait la vie. parce que ma mère ne m'a pas donné l'exemple de quelqu'un qui pouvait se permettre d'être heureux. Parce qu'il était tout le temps dans le sacrifice, dans le soin, au point où des fois je me posais la question, est-ce que tu étais en train de t'expier un péché ou un... voilà quoi, c'était insoutenable. Et en me grandissant, je me disais, je ne voulais pas être comme ma mère. Et bien j'ai réalisé après sa mort que j'étais en train de reprendre le même homme dans le même chemin, de faire la même chose. J'ai pas eu d'enfants, justement pour ces raisons-mêmes, mais je me voyais un petit peu comment... J'ai automatiquement pris la place de ma mère au sein de ma famille. J'étais en train de materner mon frère, ma soeur et toute la famille. Et donc, du coup, en fait, j'ai réalisé qu'on se transmettait inconsciemment des choses, de femme à femme, et que c'est pas facile de s'en rendre compte, c'est pas facile de s'en débarrasser. Et donc, j'ai commencé à écrire ça, et il s'est trouvé par hasard que j'étais décide comme commissaire au festival à Amsterdam. Et donc, étant donné que j'avais partagé le texte avec l'une des organisatrices, qui était touchée par cette thématique. Elle était turque, donc elle a programmé une rencontre autour de la maternité. Et j'ai eu à écrire ce premier jet de témoignage qui était dans un deuxième acte, celui d'Imen, qui parle justement à sa mère sur son vie de mort. Et là, automatiquement, il y a la voix que c'est bon. Parce que je parle de choses sans personnel, amoureuses, surtout aux dernières heures de la vie de ma mère. Et en levant la tête, il y avait énormément de tensions, d'émotions, beaucoup de larmes, de câlins par la suite. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des hommes et des femmes, mais il y avait aussi des femmes et des personnes de multinationnalités. Et là, j'ai eu l'impression que j'étais en train de toucher quelque chose d'une mère. Parce que l'émotion, finalement, c'est vrai que culturellement, le rapport peut être plus ou moins distancé, un petit peu, surtout en accident. Mais finalement, le rapport à la mère, j'ai toujours compris des mêmes ressentis, des mêmes émotions. Et donc, je suis revenue avec deux incertitudes. C'est que premièrement, j'ai besoin de cette oralité pour accueillir et pour toucher. Parce que les gens sont sensibles non seulement au récit, mais aussi à la tonalité sur laquelle il est dit. Et puis la tension, l'émotion des comédiens ou des personnes qui portent ce texte. Et puis, il y avait aussi beaucoup de choses à dire sur ces relations à la mère. Parce que finalement, nous, en tant que femmes, on se construit. Notre premier modèle de féminité, c'est l'homme-même. Et on se construit par rapport à ça. On peut être exactement la même chose ou le strict proposé. De toute façon, c'est notre miroir. Et donc, je me suis dit, en rentrant, j'ai envie de développer ça sous une forme écrite. Mais là, je me suis dit, est-ce que je reste sur le monologue ? Ou alors, je pourrais écrire d'autres personnages et le train de narratif ? Et là, je me suis dit, non, je reste sur le monologue. Parce que ce poids du témoignage de la compétition de la team. Parce qu'on connaît bien au sens de la scène. Elle va nous parler. Elle va regarder son livre automatiquement être accueillie totalement et exclusivement. Et puis, je me suis dit, non, j'ai plutôt créé d'autres personnages avec d'autres aspects qui, peut-être, ne me concernent pas directement, mais que Jésus. Et qui puissent un petit peu aussi aller dans le même sens. C'est-à-dire montrer comment notre féminité est construite par rapport à ce qu'on reçoit de nos mères. Et c'est là que j'ai pensé à me passer, je ne sais pas moi, comme par exemple, la rivalité. Souvent, on l'entend dire, vous, les femmes, on l'entend dire des trucs du genre, le premier ennemi de la femme, c'est la femme, ça me met hors de moi. Parce que pour moi, c'est essentialiser la rivalité féminine. C'est dire que c'est dangereux de se détester. Non, c'est faux. C'est une question de système, c'est une question d'éducation. Et malheureusement, beaucoup de femmes élèvent leurs filles dans cette rivalité. Parce qu'elles ont eux-mêmes été blessées par notre femme, par le système. Ils ont été dans cette concurrence, souvent déloyale, même. Et donc, elles éducent leurs filles à rester dans cette rivalité. Donc, j'ai repéré quelque chose, certains aspects que je voulais développer. Maintenant, en ayant bien en tête qu'il y a plusieurs genres et paroles de maternité, qu'il y a plusieurs aspects que je ne toucherai pas. Et je me dis, ce n'est pas grave. Moi, je reste sur la fiction. Je ne suis pas en train de pérenniser sur la maternité. Je suis une fiction, cinq personnelles, cinq histoires différentes, mais avec quelque part la même conclusion. C'est-à-dire que je suis la femme créée par l'ensemble des choses transmises par ma mère d'une façon consciente ou très inconsciente. et que, en brisant cette chaîne de transmission, on pourrait envisager une prémitité autre et une société autre à partir de là. Merci. Alors, pour ma part, quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu avec des idées préconçues, parce que quand on y arrive, on a toujours des idées préconçues. Et je m'attendais à un cri d'amour pour les mères et la figure de la mère. Et en fait, ce livre, moi, je l'ai lu comme un jeu de massacre. Tout le monde qui passe, tout le monde prend cher. Alors, il y a les mères, d'abord, qui sont soumis à un feu nourri, mais il y a aussi les pères, les maris, les frères, les sœurs. Donc, en effet, c'est comme si toute cette société marocaine vous la passiez au laser, mais aussi au lance-là, et vous jouez à la fois d'une certaine tendresse et d'une certaine cruauté. Alors, comment vous avez articulé ces deux sentiments ? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces deux sentiments-là ? La cruauté n'est pas forcément un mauvais sentiment en littérature, ça peut être un sentiment très bon, et évidemment l'amour. Alors, déjà, je ne réfléchis pas énormément quand j'ai utilisé, parce que je voulais écrire de façon totalement libre, et surtout, comme je disais, c'était terre-à-dessus. Donc, c'était une sorte d'aveu et de confession et d'éclat, quelque part. Et il y a de la cruauté certainement, parce qu'il y a des vérités qui blessent. Souvent, d'ailleurs, il y a de la vérité qui blessent. Donc, ce sont des choses réelles que je voulais creuser. Parce que dans notre société marocaine, je pense que c'est à partout dans le monde, mais dans les sociétés comme la lente, on fait très attention aux ressentis de l'autre, surtout de nos parents. Donc, on reste dans une relation où il y a beaucoup de lente. Moi, souvent, je disais à mes filles, voilà, finalement, est-ce qu'on connaît vraiment ce que nos mères, ou nos parents, nous connaissent vraiment ce que nous sommes ? Tellement on a des choses à leur cacher. Il y a des aspects qu'on peut, qu'ils ne peuvent pas, de nous-mêmes, qu'ils ne devraient pas être, justement, être honteux et qu'on ne peut pas partager avec nos parents. En reste, on garde un cachet « storyline », comme on dit en délégant. Même pas caché. C'est quoi le bon corps de « storyline » ? Dans l'âme ? Mais pas de conseil. En fait… Non, mais en fait, il y a… Ce n'est pas une vision de protection, c'est « cacher » ou « pudeur ». Mais… Voilà. C'est un peu plus que la pudeur, quelque part, c'est… En bref. Ailleurs, on dirait une critique, ici, c'est pas totalement délégant qu'on dit, parce qu'il y a des choses qui ne se lisent pas. Parce que ça ne se fait pas, parce que c'est l'éducation de l'âme d'âme. Voilà. Et donc, finalement, j'ai toujours eu un problème par rapport à tous ces non-dits. Et donc, quand j'ai quitté, j'ai quitté justement pour des bas états. Et amour et criauté, de toute façon, est-ce qu'on peut être dans l'amour sans être dans la criauté ? Et est-ce qu'on peut être totalement dans la criauté si on ne le manquait pas d'amour ? Donc, finalement, c'est lié à n'importe comment. Et le fait est que, moi, j'ai aimé cette mère que je passais au laser, comme tu as dit. Je l'aime beaucoup. Du coup, maintenant, j'estime que dire les choses telles que elles sont, dire, montrer un petit peu là où cet amour nous a fait mal, c'est une façon aussi de l'assainer. C'est une façon de me rendre, voilà, de me soigner. Parce que souvent, la relation à nos parents, aux gens qu'on aime, ne sont pas totalement honnêtes. Parce qu'on est dans cette volonté de protéger, de préserver, de voilà quoi d'autre. Donc, on n'est pas totalement honnêtes vis-à-vis des gens qu'on aime. Justement pour les protéger, pour nous protéger nous-mêmes, pour nous protéger toutes relations. Et là, je me suis dit, non, il y a moyen d'être dans une optique, et je ne vois pas assez vite. Donc, allons-y, lui dire des choses. Après, j'étais vraiment entre moi et moi-même, donc je ne réalisais pas. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, ah oui, mais tu parles de choses que tu ne dises pas. Des fois, je réalise pas, parce que je suis tellement restée dans ma tête. Et puis, finalement, ma mère, parce qu'elle a fait un scandale, je n'ai plus souvent ou non. Je veux dire que ça m'a libérée aussi. Ça a libérée cette rage. Tout à fait. Alors, ces mères, d'une certaine façon, vous faites avec les citoyens, après. D'un autre côté, vous leur pardonnez. vous montrez à la fois leur force et leur faiblesse. J'insiste un petit peu sur le point du fait que ces mères et ces personnages de mères, ils sont assez vivants. Et vraiment, elles sont dans des difficultés dans leur vie. Et alors, pour certaines, c'est assez gratiné. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Samira, qui était dans une famille qui a été délaissée, abandonnée par sa mère. Alors, elle, elle était amputée d'un saint. Et en plus de ça, sa propre mère, qui l'a abandonnée, a promis à sa petite-fille, donc la fille de Samira, une augmentation mammaire pour l'âge de 7 vivants. Donc là, on a un dispositif assez cruel pour cette pauvre Samira qui se rend pris dans un médeau entre sa propre mère et sa fille, qui auront, elles, sympathisées, alors qu'elles mènent un peu sa place à cet endroit. La question, c'est toujours de celle de ces mères. Oui. En fait, je vais parler d'un médecin. Je pense qu'on devrait justement pouvoir se dire des choses, se dire des réalités pour repartir un héros, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, assainir les rapports et l'amour. Et pour ça, il faut absolument passer par ça. C'est-à-dire que, mine de rien, ce sont des femmes qui parlent de leur mère et qui expliquent un petit peu comment elles sont aujourd'hui, avec leurs problèmes, leurs blessures, leur travail, tout ça. Mais vers le dernier acte, ils expliquent qu'elles se rendent compte, en fait, qu'elles-mêmes, finalement, elles peuvent transmettre un autre chose à leurs filles. Et donc, elles réalisent, à posteriori, que leurs mères étaient elles-mêmes des filles de femmes des filles. Et donc, finalement, en voyant leurs mères comme des filles normales, qui ont eu un vécu, qui réagissent par un vrai donné, ils finissent par leur pardonner, justement. Moi, je pense que c'est ça de... On ne peut pas pardonner à une personne si on n'a pas eu en tête ce qu'elle a fait, si on n'a pas compris et réalisé toutes ses erreurs. Donc, ça passe déjà par des sacralités, et c'est le travail que j'ai essayé de faire. Des sacralités, regarder ces femmes-là, non comme des simples, qui ont eu une sorte de... de, voilà, quoi, de... de sainteté à la maternité, à l'accouchement. C'est juste des femmes normales, qui se sont sentées, qui ont eu des problèmes, qui ont donné les grosses, qui ont fait du mieux qu'elles pouvaient, et qui en transpirent d'autres, et voilà. Et puis, tu vas parler de Samira et de cette opportunité, de sa situation. C'est une situation que je vois très souvent. Et d'ailleurs, je pense que Samira, c'est le cas que j'ai retrouvé le plus. C'est-à-dire que, dans les retours des actrices, c'est le patinage qui est revenu le plus. C'est-à-dire une femme qui a essayé... justement, qui ne s'est pas totalement sentie aimée par sa mère, pas de la bonne façon, disons, et qui a essayé d'éduquer sa fille différemment, mais qui se retrouve incomprise par sa fille. Et donc, elle a une fille qui lui dit, tu ne m'aimes pas. Et en fait, la femme ne comprend pas parce qu'elle a éduqué sa fille, simplement à l'opposé de l'éducation qu'elle a reçue. Et pourtant, elle se retrouve avec le même résultat. Et c'est un cas qui est très, très souvent... En tout cas, c'est un cas que j'ai vu énormément, que j'ai reçu énormément. Et voilà, c'est une réalité super claire. Et pour te dire, même cette histoire-là de simplité, je ne l'ai même pas réalisé. Je ne l'ai même pas réalisé. Je ne l'ai même pas réalisé. Je n'avais pas fait le lien immédiatement en étudiant. C'est à posteriori que j'ai réalisé. Et je me dis, c'est parce que ça se tient. Ce sont aussi des mères, des grands-mères d'ailleurs. On voit souvent des grands-mères qui essayent de se racheter avec des petits fils. D'ailleurs, ça existe même chez les pères. Et même chez les grands-parents. Un grand-père qui rate un petit peu le coche avec la paternité et qui essaie de se rattraper avec des petits-enfants. Donc quelque part, c'est une manière pour la première de se racheter. Après, celle-là, elle ne voit pas. Parce qu'elle-même, elle est prisonnière de son ressenti et de son rejet. D'accord. Alors, je me suis amusé à essayer de détecter dans le texte les termes qui revenaient souvent. Il y a un terme qui revient très souvent, qui est celui de sacrifice. Il y a le sacrifié qui revient six fois. Il y a un autre terme qui est celui de culpabilité, de culpabilité qui revient quatre fois. Donc ces femmes ont le sentiment de se sacrifier. Elles ne le font pas, d'ailleurs. Elles ne le font pas nécessairement. Et elles culpabilisent quand elles ont le sentiment de ne pas se donner assez. Et ce thème du sacrifice, il résonne ensuite dans la dernière scène qui se situe dans une salle d'attente. Un médecin ou une de ses femmes s'interroge contre les autres personnages et se demande si elle va garder son enfant. Et là, le thème du sacrifice revient, parce que c'est dans toi qui disait « est-ce que tu vas te sacrifier ou pas ? » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette liaison, sur ce thème du sacrifice ? Justement, on nous aide en droit de ce côté de notre planète. On nous éduque à la maturité comme la plus grande mission de vie à laquelle on est nos femmes dédiées. On nous éduque que ça demande beaucoup d'efforts et que tout doit y passer. Carrière, vie de femmes, tout. Parce que venez la vie, éduquer des enfants d'une autre génération, c'est la plus grande, la plus importante mission qu'on puisse avoir. On a créé un peu partout des mythes sur un certain nombre de femmes à l'hôtel, sur des besoins. Et tout un système qui nous pousse vers cette destinée-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'enfant et tout. Ce n'est pas énorme. C'est une mission, c'est énorme. Maintenant, il faut la dessacraliser justement pour pouvoir permettre à tout le monde de l'applienter avec plus de... Je le vois d'ailleurs... J'ai une amie qui vient d'accoucher. C'est une amie qui n'a jamais pensé à avoir des enfants. Et là, en fait, c'était quelqu'un qui avait toujours été très militante, politique. Elle était dans l'extrême gauche, à fond, dans son engagement. Elle se retrouvait enceinte, voilà, un peu de pariante. Parce qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Et puis, voilà, là, elle est en train, malgré elle, à partir de ses conditions, de se reposer la question. Et si c'était vrai, cette question, en fait, en tant que ça lui suscitait, qu'elle devait justement s'appuyer sa carrière politique, ses rêves, ses besoins, pour justement cette mission-là. Parce que l'enfant est là, il n'a pas le problème à utiliser. Il a besoin de tout s'en mettre. Il a le droit de tout lui prendre, parce qu'il le mérite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à l'éducation qu'on a reçue. Et l'éducation qu'on a reçue, il faut le mérite de tout s'appuyer. Alors, bien sûr, on voit facilement des femmes qui couvrent, justement, jambler notre carrière, notre carrière, le médecin, de l'œuvre, par exemple, et de l'œuvre, et de l'œuvre, ou alors d'autres carrières, d'ailleurs. Maintenant, il y a toujours ce point-là. C'est-à-dire que une femme n'aura jamais la conscience tranquille d'être à fond dans une course vers la carrière, dans une ambition de durer, comme c'est ça pour l'homme. Et puis, quand je me le dise, même des femmes, d'ailleurs, j'ai eu des hommes pendant des rencontres qui m'ont dit, moi, je suis anti-nathèque, à posteriori. C'est-à-dire qu'on réalise, après avoir appris des enfants, que faire un enfant, c'est vraiment s'encuper de grosses parties de sa propre vie. Après, il reste le choix de se dire, ma vie, qu'est-ce que j'en fais ? Je veux bien céder une partie de ma vie à un être qui va me chéri, qui va me donner beaucoup d'amour, et à qui, bien sûr, je vais dédier des années de grande existence. Ou alors, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres volontés. Malheureusement, cette question-là, la société ne la permet pas. C'est ça que je voulais relever dans le cinéma. C'est que, automatiquement, quand il s'agit de maternité, tout le monde ne parle pas de besoins biologiques, mais finalement, qu'est-ce que c'était réellement un besoin biologique ? Parce que je pense que si c'était vraiment un besoin biologique, il n'allait pas le durer pour avoir des enfants. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Il y a forcément une prédisposition biologique, mais ce n'est pas suffisant. L'instinct maternel, 90% des femmes que j'ai rencontrées me disent, les premiers jours après l'arrangement, c'était un être vivant inconnu de moi que j'ai appliqué à aimer avec le soin, avec le quotidien. En plus, les premières heures de vie, ça ne tente pas beaucoup, ça bouge, ça crie énormément. Ce n'est pas le prédébat. C'est-à-dire que la société ne nous permet pas de changer. Et donc, du coup, à partir du moment où tu sens cette injonction-là, il y a quelque part en toi, ce cri de rage, de rejet, quelque part. Maintenant, est-ce que toutes les femmes peuvent justement, comment dire, composer avec cette rébellion, quelque part, même si elle est éphémère, même si elle est juste passagère, est-ce qu'on peut se permettre de dire, de toute, je ne suis pas certaine et justement... Donc, voilà, quoi. C'est une sorte d'injonction qui m'a pesée, moi, énormément de mal. Et puis, quand, en plus de ça, on se demande que c'est tout ça qui est pour ça, j'ai estimé que c'est peut-être sur des points à aborder et à discuter avec le tien. Parce que toute façon, quand vous ne savez pas, je n'arrête pas de réponse. Je ne fais que me poser des questions et essayer de donner l'ordre sur les partages. Alors, c'est vrai que vous n'apportez pas de réponse. En revanche, la pièce est dédiée à la première. Et tout de suite après, cette édicace, elle s'est sentie quand même par une espèce de programme que je lis tout de suite, ce qui est pour ne plus laisser le corrom de la maternité sans pré pour de nos féminités. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est annoncé. Et ensuite, la première scène, le premier personnage, vous le montrez, en train de fuir, puisque ce personnage est en train de faire ses valises dans son appartement. Et ce personnage s'adresse à sa mère et lui dit « Maman, je te quitte ». Donc là aussi, il y a un programme, c'est la fuite. C'est-à-dire, on fait ce système, cette société qui ne nous convient pas. Oui. En fait, la fuite, c'est pas tant un programme puisque les autres personnages ne sont pas dans la fuite. Enfin, pas tout ça en tout cas. Peut-être qu'il y a une idée sous-jacente de fuite, chez Hanel par exemple, parce qu'il y a toujours ce pouvoir malsain de la mère sur la vie et de la fille. Mais d'autres personnes ne savent même pas de quoi fuir. Par exemple, sa mère était la mort, mais elle est toujours dans cet engrenage. Chez toi aussi, elle est dans cet engrenage. C'est une femme qui croit complètement libérer les chaînes de la société. Ça, elle est complètement libre, voire libertine. Et elle pense qu'elle est vivante. Mais finalement, elle est toujours en train de fuir justement l'engagement. L'engagement parce que justement, sa mère ne lui a pas donné le bon modèle d'engagement. On pourrait s'engager par exemple dans une vie de famille, dans une relation conjugale, dans une relation maternelle. Mais c'est forcément être dans le bon de soi, dans le sacrifice, dans le digne de soi. Et puis, il y a celui-là qui ne sait pas quoi fuir. Mais par exemple, Mélia a pris la décision de fuir en comptant la croix à la mort. Et il ne se débarrasse jamais de sa mère. Parce que sa mère, elle est dans sa tête, mine de rien. Elle pense à ce que sa mère dirait ou penserait à chacun de ses projets. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire visiblement. Mais mentalement, il est toujours prisonnier. Je ne sais pas s'il y a un programme comme ça. Mais moi, je pense que le programme serait juste de s'arrêter et d'analyser ça. Et puis, de se retourner vers cette mère avec un regard empli de la décompassion. Et de se dire, tiens, toi, il y a tout ce pouvoir sur moi. Ben, toi aussi, tu es une femme en moi. Avec des souffrances, avec des angoisses, avec des peurs. Et avec des idéales monnaies. Voilà. Ce qui dépend d'en parler un peu plus. Je sais que ce n'est pas l'état. Voilà. En tout cas, pour revenir à cette notion de sacrifice qu'on a abordé tout à l'heure, on pourrait avoir l'impression, en lisant le livre, on pourrait se dire que ce sacrifice, il y a quoi ? Ben, la domination des hommes. Et ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est que ces hommes-là, finalement, se dominent peut-être, mais ils ne sont pas très brillants. Ils souffrent aussi. Ils ont l'air de souffrir aussi de cette situation sociale. Je vais donner quelques exemples. Alors, nous passons en vue un certain nombre de types d'hommes, de personnages. Il y en a qui sont bruto, il y en a qui sont potriques, il y en a qui sont brogués. Il y a des donjuants de la politique. Alors, j'ai l'air d'un qui s'appelle « Donjuants du Malarif ». Je me suis dit que ça m'aurait peut-être faire un titre pour une prochaine pièce. Il y a des raseurs. Il y a des... qui ne sont pas toujours très à l'aise dans la vie. Il y en a qui souffrent, qui sont un peu ridicules. Donc, les hommes aussi semblent pâtir de cette situation de problématique. C'est vrai que, finalement, j'ai pas fait extrait. Autant j'ai pris un soin à des peintres d'un livre de l'État, je l'ai bien. Autant les hommes, je les ai pas choisis. C'est vrai qu'ils se sentent pas le sens de la pièce. Ça peut être en filigrane comme ça. Oui, ils sont en filigrane. Automatiquement, je me suis pas penchée sur leurs caractéristiques, leurs descriptions. Bon, il y a aussi des personnages un peu plus brillants. D'un exemple, c'est toi, quand il y a écrit la personne qui a fini par aimer, mais qui a fui. C'est certainement, c'est pas un dangereux de réalisme, mais nul. Moi, sincèrement, j'ai fait extrait de d'aller diviser un petit peu les hommes dans cette pièce. Pourquoi ? Parce que souvent, étant donné que c'est clairement une pièce féministe et anti-patriarchale, automatiquement, lorsqu'on pense patriarcal, on pense domination des hommes. Et forcément, on voit l'homme méchant. Et moi, j'ai voulu montrer que le système patriarcal n'est pas forcément le fait des hommes, ou alors pas d'homme seul. C'est aussi le fait des femmes. Ce sont les femmes édues au patriarcat. Ce sont nos mêmes édues au patriarcat. Ils voulaient un petit peu écarter les hommes, discuter les femmes contre elles, pour montrer et souligner la réalité des femmes dans le patriarcat. C'est-à-dire que c'est plus facile de dire « Ah, moi, je suis une femme dans une société patriarcale, des hommes mouvant ça. » Je ne suis pas du tout d'accord. Nous, moi-même d'ailleurs, je suis certainement à un pourcentage, c'est forcément misogyne. On a tous, parce que de par notre éducation, de par ce qu'on a reçu, de par ce qu'on reçoit chaque jour, chaque jour à la télé, dans la rue et tout ça, on a une sorte de forme de misogyne en nous. Le fait même de se regarder des unes des autres avec un œil plus ou moins critique, parler de, je ne sais pas moi, être critique sur le physique des unes des autres, je ne sais pas moi. Il y a énormément d'aspect par lesquels on est forcément misogyne. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par ça. Et puis, c'est aussi une bienveillance vis-à-vis de certains hommes qui ne sont absolument pas du tout misogyne, il faut leur rendre injustice quelque part. Donc je voulais un petit peu souligner la part des maires et des femmes dans ce processus-là. Mais je n'ai pas forcément voulu le montrer à l'un. Franchement, ce n'était pas... Après, c'est le résultat. J'y peux rien. Ils sont un peu hors champs. Absolument. Voilà. Alors, si vous le voulez dire, avant de passer la parole au public, puisqu'il s'agit d'une pièce de diable, je voulais savoir si vous envisagez peut-être, soit vous-même, de la mettre en scène un jour. Vous avez des propositions dans ce sens. Comment ça se présente de venir de cette pièce ? Alors, le fait est que, quand j'utilisais déjà des monologes partagées avec des études comédiennes. Et elles étaient déjà partout, au point où, avant même que le livre sorte, j'avais déjà une troupe. Entre-temps, la majorité de ces comédiennes-là, ce sont des actes de télé, qui sont un peu problématiques en termes de disponibilité. Parce que quand l'une est dans un tournage, un appel explique et l'autre est déjà dans un autre tournage. Et donc, on a eu un modèle. Donc, je me suis dit, je vais sortir. Je laisse respirer. Je laisse tourner le livre un petit peu. Et en plus de ça, c'est en pleine Covid. Donc, vous allez absolument laisser respirer. Et attendre que les lieux s'ouvrent, de rédition, des résidences, tout ça. Mettre en scène, je ne suis pas super à l'aise avec ça. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise que moi. Mais je me dis que travailler avec des médecins en scène, oui, j'ai eu un peu mal de propositions. Maintenant, je veux juste… Déjà, j'ai un bon projet du futur, tu le sais. Je le termine pour en janvier. Et là, je vais me pencher sérieusement sur… J'ai eu envie de l'apporter en 2022. Donc, je vous ai tous invités à venir la voir. J'espère que ça va se faire. En tout cas, j'encourage mon avis à venir cette pièce, si vous ne l'avez pas déjà fait. Puisque c'est une pièce qui mêle de nombreux sensibles. Je trouve, par certains aspects touchants, et par d'autres assez percutantes. Donc, c'est une lecture qui donne un aperçu assez précis sur certaines parties de la société marocaine. Juste avant de donner la parole au public, je vous ai proposé d'apporter un livre qui vous a inspiré vous-même, et de le présenter en fait de nouveau, si jamais des personnes dans le public en sont pas la suite. Alors, je n'ai pas apporté le mon livre. J'ai apporté le livre d'Yablin Gallon. Alors, Yablin Gallon, qui a aujourd'hui 86 ans, je pense, et qui est un psychiatri-mérite sans fort. Et c'est quelqu'un qui a apporté plein de choses à la psychiatrie moderne. C'est quelqu'un, c'est un romancier, c'est un excellent romancier. C'est ça qui m'a intéressée. Moi, je me rappelle que j'avais écrit son livre il y a quelques années, et il y a resté, je pense, peut-être deux ans sur ma bibliothèque. Et je l'ai pris un jour, j'ai tombé très très malade. J'ai dû être hospitalisée en urgence. Et en revenant, j'étais pas très bien psychologiquement. C'est affronter mon livre. Et j'avais... On m'avait soupçonné une... Comment dire ? Un... Un problème, mais vraiment, il y a eu une... Pas une période critique de la... Concrative. Non, pas une concrète. Bon, bref. C'était un truc très douloureux. J'ai été hospitalisée, heureusement que ça s'est arrangé. Mais en rentrant avoir cette expérience de mort qui s'approchait de moi, m'avait plongée dans une sorte de mélancolie. C'est bizarre. Je n'arrivais pas à être définie. Et là, je voulais dire... Qu'est-ce qui parle ? En fait, c'était la méthode Schopenhauer qui parlait justement d'un grand psychiatre qui va découvrir qu'il y a un cancer et qui va un petit peu chercher... Voilà, il remet tout sa vie en question. Et à un certain moment, il commence à chercher ses échecs thérapétiques. Et il se rappelle de quelqu'un qu'il n'a jamais réussi à guérir et à accompagner. Il cherche un petit peu sur Internet et il découvre que ce gars-là est lui-même devenu thérapeute. Mais qu'il traite avec la philosophie. Et donc, ils ont fait un livre. Ils sont partis leur rencontrer. Ils ont fait une sorte de livre. « Et toi, je te traite avec la philosophie. Moi, je te traite avec la philosophie. » Et en fait, ça parlait de ça. Et en même temps, ça racontait l'histoire réelle de la vie de Schopenhauer. Et en fait, ça s'appelle la méthode Schopenhauer. Il a fait Nietzsche aussi qui a fait ça ? Il l'a fait avec Nietzsche, il l'a fait avec Spinoza. Et c'est à partir de l'œuvre de ce livre-là qui m'a réconcilié en fait avec l'idée de la finitude. Parce que finalement, ce psychiatre, il était en train de chercher, pour la première fois, il apprendait l'expérience de la mort. Il avait quelques mois à vivre. Et comment ça l'a apaisée justement ? Ce traitement par la philosophie l'a apaisée. Et donc, j'ai dévoré tous les livres d'Irbignanov. Ils étaient à chaque fois historiques, philosophiques et narratifs. C'est quelqu'un de très exceptionnel. Et donc, il a fait la psychanalyse de Nietzsche. C'est Spinoza. Et il le fait dans une trame narrative en pensée. Et c'est très beau. Et puis, j'ai eu les livres des essais et des machins. Et je crois que le livre s'appelle Nietzsche a pleuré. Et Nietzsche a pleuré. Alors, la méthode Schopenhauer et le problème Spinoza. Et en fait, c'est quelqu'un de très doué. de très loin parce qu'il sait très bien raconter des histoires. Et il a plein de recueils comme ça. Où il raconte des histoires avec la peau de ses patients. Il raconte dans un histoire. Et en fait, il est intéressant dans le sens où il te dit qu'un bon psychiatre, c'est pas quelqu'un qui est de cette école ou de cette école, c'est quelqu'un qui est là, qui est présent. Et qu'à 86 ans, il comprend que ce qui a vraiment aidé ses patients à sa vie, c'est juste sa présence. C'est le fait qu'il soit là, qu'il soit infaillible. Et c'est ça qui a amené finalement. Au départ, il se disait, ah non, c'est cette méthode-là, c'est cette méthode-là. Mais finalement, en fait, il a réalisé que c'est juste sa présence constante avec ces patients-là, qui a aidé un petit peu ces patients à notre communauté normale. Donc, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Et voilà, ça fait écho avec ce que j'aime lire. Je fais de remise, merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Julie. Moi, j'ai été l'une des premières à lire ton livre et je l'appréciais. Et j'adore ta sensibilité, ta franchise. Ça représente vraiment ce que tu es réellement. Alors moi, je suis persuadée que tu serais une excellente metteur en scène. Mais non, tu n'as peut-être pas le temps. C'est une autre histoire. Tu le fais sûrement très, très bien. Pour revenir à l'instinct maternel, moi, personnellement, je suis persuadée que c'est un mythe construit pour l'espèce, pour l'infériorité de l'espèce. Ceci dit, il faut s'entendre sur la définition, parce que pour moi, l'instinct maternel, ce n'est pas besoin et désir d'emporter. Pour moi, l'instinct maternel, c'est une fois que l'enfant arrive, il faut tout faire pour le protéger. C'est-à-dire qu'il était juste une remarque. Non, bravo pour tout. Merci. Je peux bien prendre... On parle et puis après... Moi, d'abord, merci d'être là. Finalement, tu vois bien la salle servante. Alors, j'aimerais saluer deux choses. D'abord, la présentation, c'est une très bonne idée d'avoir demandé de ramener un livre. Je trouve ça original et c'est vraiment une super idée. Bravo en tout cas pour la présentation. Moi, j'aimerais saluer le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dramaturges au Maroc. Il y a encore moins de dramaturges. Je suis très content que les dernières pièces qui ont eu du succès au Maroc soient des pièces écrites par départ de mise en scène par départ. Et je trouve ça vraiment formidable. Je trouve que c'est un domaine à investir. Alors, le livre, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai cherché. Il est en rupture à la barre. Oui, partout. Et donc, bon, je suis content de l'avoir. Mais si, il est en rupture de ce soir. Et donc, je ne pourrais pas trop parler du contenu. Mais de ce que j'ai entendu ce soir, certaines choses qui m'ont interpellé. notamment cette dualité qui peut exister sur la place. Et je crois que vous avez très bien fait de parler de la place des hommes dans le livre. Parce que je crois que la maternité n'est pas une affaire de genre. Les mamans sont des garçons aussi bien que des filles. Et donc, la maternité parle de tout le monde. La maternité, pour moi, c'est une institution. plus qu'une question de personne. Et je trouve que c'est tout aussi suspect, en réalité, qu'une femme qui revendique sa liberté, qui revendique le choix de sa liberté, qu'un homme qui désirerait aujourd'hui être un homme au foyer, par exemple. Ça paraîtrait tout aussi suspect dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez eu raison, je crois, d'insister sur le fait que le véritable problème est un problème de choix. Et aujourd'hui, on sent l'urgence de ce, en tout cas moi personnellement, je sens l'urgence de cette liberté de choix. Mais pour tout, pas uniquement, vraiment pour tout. C'est-à-dire que la vie aujourd'hui tourne autour de cette urgence d'être libre de choisir. Voilà, sinon, je suis vraiment impatient de l'écrire. Ouais, j'attends vraiment. Est-ce que... La chose qui est très bonne dans ces livres, je voulais vous faire à travers, pourquoi pas, je pense que vous la connaissez. Pourquoi pas, vous devez me réagir. Ah oui. Ah oui. Et de la recommander. Et je me suis précipitée pour la peur, et je ne m'ai absolument pas échangée. Après, il y a un personnage qui m'a beaucoup marquée. Et c'est le personnage du même. Et je pense que ce qui m'a le plus marquée, effectivement, c'est ce fait de se révolter par rapport à soi-même et par rapport à l'avenir aussi. Parce qu'une main a tellement sacrifié pour aller dans le même sens que sa mère, parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus aller au milieu. Et ça a dû passer. Et je pense qu'en étant maroquaine, et surtout étant pas maroquaine, c'est une chose qui nous arrive à un certain nombre de notre vie. Il y a des personnes qui sont en compte assez doux, d'autres assez tard. Et je voulais juste vous remercier pour ceux des paradigmes. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à la parole. Merci à toi. Merci à toi. Mais la façon dont on a passé l'atelier, je pense que vous méritez toutes vos félicitations et j'espère bien évidemment que vous puissiez également travailler en collaboration avec les filles et les jeunes filles étrangères qui sont comme l'autre pour les montrer vraiment... Je n'ai pas de mémoire avec grand plaisir. Exactement, c'est ça. Nous savons aujourd'hui que le Maroc est venu pour son savoir-faire, pour travailler les filles étrangères dans tous les domaines et j'espère qu'avec vous, les jeunes filles et les personnes en oeuvre, que vous viendrez notre liste pour suivre la logique que vous voyez, pour suivre mes conseils que vous pouvez avoir. Merci. Moi j'ai souligné que le personnage que vous avez utilisé est un personnage qui clame sa liberté et qui veut aussi imposer son caractère. Moi j'ai eu le privilège d'avoir une amie, qui est une dame des droits des femmes, qui peut-être vous connaissez, qui s'appelle Kadidia, qui est vraiment un artiste oséen. Et nous avons beaucoup échangé sur la thématique de la doté. Et elle me faisait savoir qu'elle ne comprend pas qu'actuellement la majorité des femmes se battent pour l'égalité plus ou moins, la liberté et tout ça. Mais ils continuent à accepter d'être dotés. C'est parce que c'est de la vraie, tout simplement. Voilà. Parce que c'est ministre ou quoi, eux et mesdames, et c'est une réalité en fait. Une femme qui veut être libre n'est pas vraiment une femme libre. En fait, il ne faut pas croire. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas un état vers lequel on monte. Ce n'est pas une porte qu'en nombre et on met son liberté. Totalement. C'est un processus. Et on se perd petit à petit et graduellement. Et en prenant conscience de plus en plus de chaînes. Il y a des chaînes dont on ne se rend absolument pas compte. Peut-être qu'on va manger sans jamais se rendre compte qu'on a éclanché. Et c'est-à-dire que cette prise de conscience vient graduellement. Ce désir de libération vient aussi graduellement. Et donc effectivement, on se retrouve dans notre société, mais dans beaucoup de sociétés, de jeunes femmes qui se disent « Ah non, moi je connais tout complètement détachés du système, disons traditionnel et patriarcal. » Mais qui ne vont pas voir dans des questions comme la dote, ou comme, je ne sais pas, la tutelle donnée au mari sur des enfants par exemple, comme quelque chose qui va à l'encontre de cette liberté. Maintenant, qui a raison, qui a tort, on s'en fout. À partir du moment où il y a un défi, peut-être qu'un jour, elle va se rendre compte de ça. Peut-être jamais. Et de toute façon, voilà, on n'est pas en train de jouer. C'est pas une partie qu'il faut absolument gagner ou pas. C'est juste une... ... J'ai totalement mis ces questions. Ça, c'est assez drôle comme question parce que j'ai des amis, on est un certain nombre d'amis qui nous parlent, où on se retrouve, où on se fatigue. Tu as une femme qui est complètement militante, qui se bat et tout ça, mais qui t'a dit « Ah non, non, t'as l'autre ? » Moi, je l'en peux. Parce que voilà, c'est un cadeau. C'est drôle. Je prends. Parce que moi, je pense que... Lorsque j'essaie de le développer, je trouve que ça a dit la chance sur le monde. Parce que la majorité des femmes qui se disent, les militants qui revendiquent les droits et tout ça, non seulement au départ, disons, on va dire au départ, ils sont influencés par tout ce qui est traditionnel et tout, ils peuvent encore plus ou moins accepter ce qui est d'autre et tout ça, mais lorsqu'il s'avère que dans le futur, il y a séparation, mais c'est comme un peu, pas tâche de bien, mais normalement, si on veut se sentir, si on veut se sentir femme, si on veut se sentir égo, si on veut, si on veut... Il y a plein d'autres choses avant la date. Non, mais non, en fait, c'est comme je disais, c'est pas un barri de chambler où tu dois prendre ça et ça au sérieux. Chacun compose avec ce qu'il veut, chacun fait comme ils sont. Et justement... Comment ça va ? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je suis désolée du retard parce que l'espace s'affire, il est pas encore rentré, je l'ai rebâti, donc je vais chercher avant d'arriver. Et je suis arrivée au moment où tu parlais de patriarcat. et plus ce que j'ai pu entendre un petit peu, c'est que les mères seraient responsables un petit peu de l'éducation donnée aux garçons et comme aux filles et qu'elles seraient... En tous les cas, c'est peut-être pas ce que tu as dit, mais c'est ce qui est beaucoup colporté. Et moi, j'aimerais beaucoup insister sur le système. Oui, oui, oui. C'est le système et je reprends aussi la notion de choix que vous avez souligné qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que de plus en plus, on voit les LGBT notamment par rapport au choix de l'identité sexuelle, etc. Et je reviens sur le patriarcat qui est pour moi un vrai système et que les mères, on leur a attribué une place avec des tâches et les pères, on leur a attribué une place avec des tâches. Pas plus loin que la semaine dernière, j'étais à casa avec une copine qui a deux enfants en bas âge et qui... Ces deux enfants, un garçon et une fille jouaient à la poupée. Et une copine à elle est arrivée et elle dit mais écoute, ton fils joue à la maman. et la petite fille a répondu mais non, il joue au papa. Et j'ai trouvé ça... C'est la transformation. J'espère qu'il n'est pas joué. Voilà un petit exemple de tout ce qu'on colporte et que le système colporte. Je veux dire, les hommes ne sont pas forcément plus ou moins lésés. J'aime bien penser que c'est ensemble, femmes et hommes, qu'on pourra construire une société meilleure et que ces tâches qui sont réparties comme ça par un système qui vient depuis le début de l'humanité, depuis que le nomadisme s'est arrêté, que les tâches se sont réparties, les femmes à l'intérieur et les hommes à la chasse, même si les femmes étaient à la chasse au départ et qu'elles fabriquaient elles-mêmes les armes. Donc il y a eu pour une paix sociale entre guillemets ces répartitions qui nous arrivent jusqu'à aujourd'hui. Mais cependant les sociétés sont en mutation, ça bouge. J'étais à Paris dernièrement et de dos, on voit même la mode, la manière de se vêtir. J'étais incapable de reconnaître un garçon et une fille. J'ai pu voir dernièrement le défilé de Miu Miu, qui a été fait par une jeune artiste. C'est impressionnant de voir ce mélange et ces choix qui sont de plus en plus larges. Rapidement, moi-même j'ai fait plusieurs livres, ouvrages collectifs pour l'égalité hommes-femmes. Et j'ai commencé par femmes et religieux. C'était une manière de donner la parole aux femmes parce qu'on les a toujours écartées du pensée religieuse. Ensuite, j'ai fait les hommes défendre l'égalité en héritage. C'est pour dire que ce n'est pas une affaire de femmes, c'est un projet de société l'égalité hommes-femmes. Donc, c'est pour ça que je vous réponds sur la dot. De la même manière que les hommes ont du mal à lâcher les deux parts d'héritage, les femmes, elles ne vont pas lâcher la dot. Voilà. Et en ce moment, je travaille sur un troisième projet qui ferait une trilogie. C'est Femmes et Hommes Ensemble pour l'égalité. J'ai inclus la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et j'invite les femmes à penser à la situation de l'homme, des hommes, et les hommes à penser aux situations des femmes et à monter une pièce de théâtre. Parce que pour moi, le théâtre est un lieu extraordinaire qui touche beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de lire. Moi, j'ai fait une présentation assez élevée. Et j'étais obligée d'être un dirigeur du cours parce que beaucoup de gens ne parlent pas français. Et c'était incroyable. Effectivement, déjà, le théâtre, ça touche tout le monde. De ça, contrairement à un essai intellectuel, ça touche l'émotionnel. Et donc, du coup, ça... Voilà quoi. Ça attise mon pâtie. Et j'ai été impressionnée par un nombre de femmes qui ont pris la parole. Justement, pour parler de leur propre vie, leur propre ressenti. Certaines d'entre elles n'ont jamais été à l'école. Alors, elles ont été très, très tôt. Et à qui ça pèse ? Parce que souvent, on m'a dit, enfin, une fois, pas tout le temps, on m'a dit, oui, mais toi, t'as l'œuvre. Tu penses à cette relation-là parce que t'as été utilisé, parce que t'es pas comme une pauvre, là. Déjà, j'étais en vie, je ne suis pas issue d'une famille bourgeoise. Mais en fait, on a l'impression que c'est une sorte de questionnement, d'état d'âme de filles, de femmes bourgeois. Et là, j'avais la certitude que nous, qu'un problème, c'est confiant entre mère et fille, ben, existe de partout dans toutes les... Ça traite de la société, dans tous les milieux socio-culturels. Et c'était incroyable, parce qu'en plus de ça, c'était super croyant. C'était intelligent, c'était bleu. C'était incroyable. Et donc, je suis complètement d'accord pour moi, dans le théâtre. D'ailleurs, j'ai hâte de vous mettre un jour. De toute façon, c'est bon. Ok. Applaudissements. J'espère que vous seriez là pour la pièce. Voilà. Merci à toi, M. Vincent. Applaudissements. Applaudissements. Qu'est-ce que j'ai dit, madame ? En fait, j'ai... Non, j'ai ce que j'ai dit. Non, j'ai ce que j'ai dit...